Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur On Calista Réel. Aujourd'hui c'est le reset de la pure fiction les gars, on va aller se découvrir ça instantanément. On va aller regarder pour Cocolia en image principale, let's go. On va voir un petit peu, on va se lire ce que fait la bénédiction pour un petit peu les personnages qui vont sûrement être mis en valeur. Et on va tout de suite tester ça les gars. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Merci à ceux qui puissent trouver un commentaire pour le référencement, vous êtes des cracks. Et on est parti ! Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la fantasy ? Applique cassure à la cible ennemie lorsqu'un allié utilise un ultime pour attaquer, ok. Cumulable jusqu'à 6 fois, inflige un montant fixe de dégâts à la cible et aux ennemis adjacents. En fonction du nombre de cumules de cassure au début du tour de la cible lorsqu'elle est éliminée, ok. Donc, les ultimes, on retient ça. Rupture, dégâts d'ultime, ok. Calomnie, dégâts infligés par les cassures au nombre de 20%, d'accord. Et, ok, attaque de suivi, ok. I know, c'est parti les gars. On va tester ça. Je fais les étages simples et on se retrouve au dernier. Yep, les gars. On se retrouve du coup, j'ai clear les étages d'avant. On se retrouve du coup pour l'étage 4. La bénédiction est un petit peu bizarre, les gars. On va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, on va partir sur quoi ? Telle est la question. Donc là, les faiblesses sont réparties. La quantique n'est pas au même endroit que le feu. Là, on va sûrement jouer Yunli Jade. Ouais, on va se tenter Yunli Jade. Je pense que je vais juste faire ça. Et ici. Ici, ici, ici. On va jouer Imeko, c'est sûr. On va essayer un autre bonus. Calomnie, ici. On est parti avec cette team. Let's go à voir comment ça se passe, les gars. Let's go. J'ai des gros doutes sur mes bonus. Si j'ai pris les bons et tout. J'ai l'impression d'avoir pris de la merde à chaque fois. Mais on va voir. On va voir, on va voir, les gars. Paf. Ici, du coup, on a une espèce de team pour l'op attaque. J'aime bien. Ça devrait, je pense, bien se passer. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors. Ok. Yunli qui fait sa petite attaque. En vrai, ça acclire un petit peu. C'est déjà incroyable. Là, on va se mettre le petit buff. Parfait. Mettre l'ultime de Yunli. J'imagine qu'il va me taper. Let's go. Paf. 100 000 en zone. Pas mal. Là, Yunli qui va attaquer à chaque fois. Je pense que ça va être bien. Ça va vraiment être bien. On va lui mettre le... Le truc de Jade. Ça part. Petit peu l'op attaque d'aventuré. Let's go. Il ne vole pas taper. Je vais quand même garder. J'ai envie qu'il... D'avoir mon ultime de Robin. Let's go. On va juste faire ça. Paf. Et let's go. On part comme ça. Petite ultime de Jade. Je pense que cette team, elle va bien marcher, les gars. Elle va bien marcher. Je ne sais pas si on va 40 000 tout de suite. Mais j'ai confiance en la team. Let's go. Hop. Là, pas mal en vrai. On va me faire ça. On sort lui. Let's go. Petite ultime dans sa tête. Ça me décède. Là, je peux faire ça. Par contre, ils ne vont pas attaquer souvent. Je devrais peut-être caler mon ultime de... De Yun Lee. Même si je fais des piti. Ce n'est pas grave. Ok. Ah. Il m'attaque. Parfait, en vrai. Parfait, parfait. Let's go. Petite ultime de Yun Lee. Et ça part ici. Wow. Gros dégâts. Gros dégâts, en vrai. C'est pas mal. Là, ils vont rejouer normalement. Donc, c'est parti. Yun Lee. On reprend. Elle se fait attaquer. Bam. Ah. C'est vraiment drôle. Cette team est super drôle. Avec Yun Lee, tu dois caler tes ultimes avec Jade et tout. C'est vraiment super stylé. La team est vraiment sympa pour l'instant. Là, on est déjà, du coup, à Kafka. Il ne s'est rien passé. On va peut-être pète un petit shield pour Yun Lee. On ne va pas trop la run pour rien. Là, on peut taper ça. Tiens. Après, j'aurais pu le laisser me taper. Toujours bien. Ici. Là, Robin, il faut vite qu'on ait l'ultime. Vite qu'on ait l'ultime. Important. Là, dommage. On va faire un petit peu moins de dégâts, du coup, avec Yun Lee. Mais c'est pas grave. Ça part quand même. Petite follow-up attaque. On peut remettre Yun Lee. C'est parti. On va vite charger Robin le plus possible. Parfait. On a pas mal de follow-up attaque, là. Robin qui est un peu lente. On va laisser se faire attaquer. C'est intéressant, en vrai. C'est intéressant avec Aventurine. Et avec Yun Lee. Oh, le nombre de fois, les gars. Le nombre de fois. C'est quand que ça arrive, les gars. C'est quand que ça arrive. Robin, dépêche-toi. Ok, ça devrait pas tarder. L'ultime de Robin qui est presque rempli. Ça va nous taper encore, là. Un peu clear ici. Parfait. Ok, on est à ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On refait jouer tout le monde. Jade into ultime. Let's go. Et là, on va pouvoir remettre les gros dégâts. On se remet ça sur Yun Lee. Parfait. Là, on va se faire petit attaque auto sur Kafka. Yun Lee. Petit skill. Into ultime. C'est parti. Vas-y, Kafka. Tape. Ta part. On devrait récupérer un ultime, je pense. Ouais. Let's go. Ultime récupéré. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on les fait les 40 000 ? Est-ce qu'on les fait ? Il y a moyen qu'on les fasse. Ouais, il y a vraiment moyen qu'on les fasse. C'est parti. Encore Yun Lee. Aventurine aussi qui fait son taf. Je peux même refaire ça. J'ai peut-être troll, attendez. Ouais, j'ai troll. Dommage. J'aurais dû attendre qu'Aventurine joue. C'est pas grave. Ah, ça se passerait très bien. Ça se passerait très bien. Kafka qui est finito, là. Kafka qui est finito. Et c'est le 40 000 sans difficulté. Vraiment facile. Let's go, la première team. Ok, on va voir ici, si on 40 000, un petit peu moins confiant ici. Un petit peu moins confiant, carrément. Je ne vais pas te mentir. Là, Kafka, tout ça. Moins confiant. Mais on va voir. Peut-être qu'il y a moyen qu'on 40 000 aussi ici. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, on peut partir fort sur lui. C'est bien. Ici aussi. Let's go. Est-ce qu'on ne se garde pas l'ultime un peu si on va faire ça ? Paf. Parfait. Petit ultime de Ruan. Mais on se buff. On va mettre ça. Let's go. Ok. Le truc est en train de mourir. On peut mettre Galaguer. Ah, il n'y avait pas de faiblesse. Dommage, il n'y avait pas de faiblesse feu. Donc, on va se claquer ultime de Kafka d'abord. Pour clear tout ça. Là, on va manquer un petit peu de dégâts mono. Ouais. Dégâts mono. Donc, il faut faire attention de ne pas trop prendre de temps sur les robots. Parfait ici. Let's go. Il y a des faiblesse feu en plus. On peut balancer Imeko. Ça se passe bien. Rupture. Parfait. On a pris les cassures supplémentaires. Les dégâts de cassures supplémentaires. On va voir si c'était le bon choix. Dommage, les faiblesses là. On n'a pas. Ok. Kafka en part fort là. Continu. Dommage. Là, c'est un petit peu un trou d'air. Comme j'aime bien appeler ça. Un petit trou d'air. Si on ne peut pas break. Ah, let's go. La follow-up attack qui nous carry. C'est parti ici. On va taper celui-là. On va lui mettre la faiblesse. Là, on peut double break pour la follow-up attack. Ouais. Là, au moins, on balance la follow-up attack. Ça peut être pas mal. Let's go. Il nous tape. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ici, on peut break par là. On se claque ultime de Kafka. Je pense que ça va bien cliquer. Kafka qui fait vraiment le taf. Ouais. À chaque fois que Kafka part, c'est pas pour rigoler. Pas mal. Il y avait plein de faiblesse-feu ici. Hop. Let's go. Roi de mai. On va booster tout le monde. Galaguer, on peut break. Ici. Let's go. On le sort. Ok. Dommage qu'il a tapé. Roi de mai. Tap Galaguer. Bien. Retap Galaguer. Pas mal. On peut ultime. Ça va permettre d'envoyer la follow-up attack de Imeko. Parfait. Imeko qui envoie sa follow-up attack. Là, du coup, on peut ultime sur la prochaine vague. Ça part. On est pas mal. Il reste deux cycles. Pour l'instant, ça se passe clairement. Les dégâts de cassure font le taf. Deux cycles quand on arrive sur Coccolia. C'est très très bien. Là, on va lui enlever son premier shield là. Comme ça. Bien. Ici. On va partir sur lui. On veut toujours break. Là, on va partir sur celui-là. Pour le break et déclencher un flop attack de Imeko. Et on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Ici, je peux prendre le kill. Ok. Il nous attaque. C'est pas si mal. Là, on peut break. On peut break. Parfait. On va bientôt avoir l'ultime de Kafka. On l'a. On le claque tout de suite. On va break tout le monde. On n'a pas besoin de les laisser jouer. Il est dans cette team. Parfait. Les adds ruptures. Ça réinvoque tout le monde. Là, parfait. Deux personnes qui ont la faiblesse feu. C'est impeccable. On peut faire ça. Into l'ultime. On part pas. Là, le plus dur, ça va être de vite tuer les adds. Parce que les dégâts de Coccolia, on va pas trop en faire. On n'a pas beaucoup de... De mon aussi, pardon. Donc là, c'est parti pour tuer les adds le plus vite possible. Ça va être ça. Le plus important. Si on y arrive, ça deviendrait bien se passer. Je vais juste faire ça. Ok. Là, il y a la gueule. Parfait. Parce qu'attention, faut pas qu'on meure quand même. Faudrait pas qu'on meure quand même. Donc, let's go. On va faire ça ici. C'est pas grave. Parfait. Là, ça charge un peu d'autres ultimes. C'est pas plus mal. Mais il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps. On va partir fort avec Kafka. Paf. Let's go. On a l'ultime de Roi de Mère. On va se le caler. Ouh là. Ils sont tous là avec leur faiblesse feu là. C'est pas mal. Dommage que du coup, c'est Kafka qui joue là. On va plutôt taper Cocolya du coup ici. Ah, dommage. Ils sont pas restés assez longtemps. Du coup là, il n'y a plus que lui qui a la faiblesse feu. Hop, on va en taper un. C'est toujours ça de pris. Ok, il tape Pimeko. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est vraiment pas trop mal. On peut taper là. Là, normalement, il va me donner l'ultime d'Imeeko. Ah, il abuse. Ah, il réabuse. Ok, tant pis. C'est parti. C'est parti. On part juste comme ça. Ça commence à être tendu. Je sais pas si on va 40 000. Je pense que le 40 000 va être très tendu. Il reste plus rien. Mais il reste encore des ZAD. C'est un petit peu chaud. Oh, le contrôle Kafka qui fait pas envie. Le contrôle Kafka qui fait vraiment pas plaisir. Ah, et ben là, je pense que c'est finito. Ouais. Je pense que c'est finito. On va pas 40 000. C'est très dommage. En plus, il reste plus de vie, ma Kafka. Elle va même mourir. Oh, elle va même mourir. Ah bah, super. Ah, super. La fin qui se finit mal, les gars. Dommage. On loupe le 40 000. On était pas si loin au final. Mais on le loupe. La team était moins synergique, clairement. Petit bilan de cette pure fiction. Elle est pas très dure, mais les bonus aident pas deux fois. Il faut quand même avoir des teams un peu spécifiques. Peut-être j'ai pris les mauvais bonus. C'était peut-être nul, ça. Il faudrait que je reteste. Mais pas si évident. J'ai pas trop vu de personnages qui se démarquent à part Jade, Yunli, les personnages forts en pure fiction. Mais j'ai pas l'impression que le bonus de l'étage m'a carré, quoi. Peut-être pour les tester avec Akkiron et tout, ça pourrait être des tentatives. Mais là, surtout des personnages pure fiction. Même Erta, il n'y a pas forcément de faiblesse glace dans beaucoup d'endroits. Donc, à voir. Ouais, s'il y en a quand même un petit peu sur l'étage, hein. Donc, let's go, si Erta, ça marche bien. Dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment avec quoi vous êtes passé. Parce que finalement, c'est pas si facile que ça. Donc, dites-moi tout en commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Akkistaril. Peace !